En République démocratique du Congo, 4 778 cas confirmés de la Covid-19, 600 guérisons, 107 décès. Très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs pour Info7 ce dimanche. Comme je l'avais déjà dit sur plusieurs de mes pages dans les réseaux sociaux, je recevrai pour vous le Dr Jérôme Mouniangui. Merci beaucoup, beaucoup ont interréagi, beaucoup ont voulu poser des questions à Dr Jérôme Mouniangui. J'espère que pendant cette émission nous aurons le temps en tout cas de transmettre toutes vos préoccupations au Dr Jérôme Mouniangui. Très heureuse d'être avec nous. Le plaisir à partager Mme Paulette. Réels ces chiffres que je viens de dire tout à l'heure, la toute première question. Réels ces chiffres ? Tu es réel, peut-être c'est ce qui est détecté, peut-être il peut y avoir plus que ça. Plus que ça, parce que beaucoup de Congolais n'y croient pas. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai vu le statistique publié par Pascal Mouniangui, merci à toi chers confrères, que beaucoup de Congolais n'y croient pas, n'y croient pas aux chiffres, disent que non c'est pas vrai. C'est pour que simplement on fasse vacciner. Les Européens veulent à tout prix que nous prenions leur vaccin. Dr Jérôme. Bon, je crois que on va analyser un peu la situation. C'est possible que la population soit résistante, face peut-être au comportement de décideur ou de la politique de la riposte. Mais aujourd'hui, on va quand même dire à la population, c'est réel. Mais les chiffres qui sont présentés, peut-être ce n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a peut-être beaucoup plus de cas que ça. La maladie est là, elle existe. La maladie existe. Elle est là, elle existe, elle circule dans la population, elle circule dans la ville, elle circule en RDC, elle circule dans le monde. Question aussi directe, avant que nous enissions dans le fond du sujet, êtes-vous réellement conseiller dans le cabinet du chef de l'État ? Oui, je suis le conseiller du président de la République. En charge ? Santé et bien-être. Ok. Est-ce qu'avec ce boulot permetté d'expression, vous avez le temps de faire vos recherches ? Bien sûr que oui. Vous le faites là-bas, dans le cabinet ? Vous avez un studio ou un labo spécifiquement créé pour vous là-bas ? Je suis d'abord un homme de terrain, technicien. Je passe beaucoup de mon temps entre les laboratoires. Je crois qu'il y a peut-être les gens suivis. Je crois que vous avez même rédificé ça chez vous, les reportages de nos amis de TV5Monde qui nous ont suivis là où nous sommes en train. On va en parler. Et nous, nous sommes sur le terrain pour chercher ce résultat-là. Première condensée, mesdames et messieurs, nous allons commencer par la Covid-19, évidemment. Nous allons parler de la situation épidémiologique de cette pandémie ici en République démocratique du Congo. Oui, évidemment, cette nouvelle qui est tombée comme un tonnerre, c'est la démission du docteur Mukwege, prénomène de la paix. Pourquoi a-t-il démissionné ? Pourtant, c'est aussi un grand chercheur, un médecin de renom. Pourquoi a-t-il quitté cette cellule contre le Covid-19 dans le Grand Kivu ? Première condensée, mesdames et messieurs. Le nombre de cas de contamination du coronavirus continue de se multiplier en République démocratique du Congo. Le pays enregistre actuellement 87 nouveaux cas de la Covid-19, dont 63 à Kinshasa, la capitale, 11 au Okatanga, 11 autres au Congo central, 2 au Sud Kivu et 1 au Nord Kivu. À en croire l'équipe de la riposte contre le coronavirus, les bilans actuels de la pandémie fait état des 4724 cas confirmés depuis les débuts de la pandémie, déclarés le 10 mars 2020. Le Bittin quotidien indique également que 595 personnes sont sorties guéries et sont s'y décès. Notons aussi que 3197 malades sont en bonne évolution. Selon les comités multisectoriens de la riposte contre la Covid-19, 366 échantillons ont été testés. Parmi les provinces les plus touchées par le coronavirus, l'enretien Kinshasa avec 4249 cas, le Congo central avec 232 cas, le Sud Kivu avec 108 cas, le Okatanga avec 72 cas, les Congo avec 1 cas, ainsi que les Olomami avec 1 cas. La province du Nord Kivu enregistre quant à elle 54 cas, les Kuilu 2 cas, Chopo 1 cas, les Équateurs 1 cas. Entre temps, les gestes barrières restent des strictes applications en République démocratique du Congo afin de lutter contre le coronavirus, des mesures qui doivent être respectées par la population congolaise. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege jette l'éponge. Il démissionne de ses fonctions des vice-présidents du comité multisectoriel des ripostes à la Covid-19 et des présidents de la commission santé au Sud Kivu. Nommé le 30 mars dernier par le gouverneur de la dite province d'Eokassie, Denis Mukwege révèle les difficultés qui n'ont pas facilité sa stratégie mise en place en avril dernier contre le coronavirus. Il s'y est de noter que deux problèmes majeurs l'ont empêché d'appliquer efficacement sa stratégie des ripostes contre cette pandémie. D'une part, l'impossibilité de disposer dans la province des RTP-PCR permettant de confirmer rapidement le diagnostic de Covid-19, mais également les délais requis de plus de deux semaines pour recevoir les résultats des prélèvements envoyés à l'INERB à Kinshasa. Tout cela a constitué un handicap majeur pour mettre en pratique la stratégie basée sur tester, identifier, isoler et traiter. D'autre part, un relâchement des mesures de prévention par la population. Dr Denis Mukwege dénonce également des faiblesses organisationnelles et d'incohérences entre les différentes équipes responsables de la riposte à la pandémie dans le Sud Kivu. Signalons que le prix Nobel de la paix dit continuer à porter sa contribution intellectuelle dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans la province du Sud Kivu. Docteur Jérôme Mouniangé, vous avez suivi le docteur Mukwege, il a donné ses raisons. Manque de RTP. RTP d'abord, c'est quoi ? Peut-être que les gens ne connaissent pas trop. RTP-PCR par rapport au diagnostic, ça veut dire quoi ? Ce sont des termes techniques ? Oui, c'est beaucoup de techniques, mais RTP-PCR, c'est le diagnostic moléculaire, en fait. Ce sont vraiment les diagnostics de certitude pour qu'on dise qu'une personne est atteinte du coronavirus. Donc, il faut faire cette PCR. Et il a dit aussi, c'est trop loin, il n'y a pas une décentralisation de ces examens-là. Tout était centralisé à Kinshasa et cela a occasionné beaucoup de retard pour pouvoir soigner les malades, savoir les résultats des gens qui sont atteints. Oui, moi je pense que sa préoccupation est très fondée. Lui, quand même, il a eu le courage de démissionner, mais il y a quand même d'autres personnes, même ici à Kinshasa. Vous savez que, par exemple, un hôpital, ici à Kinshasa, je peux prendre n'importe quel centre, parmi les 11 sites, parmi les sites, je ne sais pas encore le nombre exact que nous avons des sites et des présents charges, aussi des diagnostics. Tous ces gens envoient leur échantillon à l'INERB et il y a un délai, comme ils ont dit, le délai est long pour attendre ces résultats-là. C'est comme ces deux semaines ? C'est deux semaines. Ça peut mourir entre... Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que vous avez une durée d'incubation qui est en moyenne de cinq jours. Incubation cinq jours. Oui, une durée d'incubation de la maladie de cinq jours. À supposer qu'une personne arrive dans un centre de santé, qu'il est asymptomatique, ça veut dire... Asymptomatique, ça veut dire sans les signes extérieurs. Exactement. Comme fièvre. Voilà, il n'a pas encore beaucoup de signes. Mais il se sent quand même un peu malade. On l'a diagnostiqué, ainsi de suite. Et il doit attendre le résultat pendant deux semaines. Et c'est pendant les 14 jours que la maladie va commencer à se manifester. Vous allez avoir toute une réaction inflammatoire qui va se suivre, ainsi de suite, toutes les conséquences. Ce qui fait que nous sommes en train de perdre beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. À cette centralisation. Mais on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Pourquoi cette centralisation ? Il y a beaucoup de centres ici. Les gens qui sont très bien équipés. Qui ont même du matériel et qui ne demandent que de réactifs. Est-ce que vous avez demandé, vous qui êtes proche du chef de l'État, est-ce que vous avez conseillé au chef de l'État de décentraliser un peu ces centres de diagnostic ? Je crois que ça va se faire ? Partout dans chaque province ? Bien sûr. Ça, ça a déjà commencé. Par exemple, il y a les Katanga. Il y a le procédure, je crois, Congo central. Même ici, dans la ville de Kinshasa. Il y a cette décentralisation un peu des diagnostics. Je crois qu'elle est... Tout n'est plus centralisé à l'INERB. Tout ne sera plus centralisé à l'INERB. On commence toujours à demander qu'il y ait d'autres centres qui doivent poser ces diagnostics. Et pour essayer un peu de réduire ces délais de présence de résultats, d'attente de résultats. Et c'est une possibilité de diagnostic. Nous avons aujourd'hui beaucoup de personnels qui sont qualifiés. Ce n'est pas seulement les personnels de l'INERB. Il y a des personnels qui ont été formés sur la biologie moléculaire. Qui sont dans des provinces. Qui sont ici dans la ville de Kinshasa. Qui n'attendent que qu'ils doivent avoir des outils pour poser les diagnostics. Je vous prends au moins. Vous avez dit que Moukouége, au moins lui, a eu le courage de démissionner. Je suis le fils de l'idée. Qui doit encore démissionner ? Non, non, non. Je veux dire au moins, il a pris le courage de dire... Moi, je suis direct. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se plaignent du docteur Tanfou ? Ils disent qu'il ne réussit pas. Il était peut-être brillant dans l'Ebola. Mais dans le Covid, ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez à lui ? Soyez direct. Vous pensez au docteur Mouyembe. Il doit démissionner. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les futurs prix Nobel de l'ARDC en médecine. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a géré la plus grande crise de maladies à virus hémorragique et Ebola. Et je crois qu'il essaye un peu quand même de faire de son maximum. Tout ce qu'on lui donne comme peut-être moyen. Quelles sont vos relations ? Est-ce qu'il vous a bien accueilli dans l'équipe ? Parce qu'il y a un internaute qui m'a dit de vous poser cette question. Quelles sont vos relations avec Mouyembe Tanfou ? Institutionnellement, je ne suis pas lié à l'ARDC qui est l'INERB. Donc, beaucoup de respect pour le professeur en tant que professeur d'université. Mais on ne s'est pas encore rencontrés. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous êtes pas rencontrés personnellement ? Vous n'avez jamais discuté ? Parce que nous avons eu dire que votre protocole avait été accepté. À un moment, ça a été même diffusé sur les réseaux. J'ai moi-même réelé cette intox. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Mais les gens ont dit que non, votre protocole a été accepté. Et cela me pousse à vous poser cette deuxième question. Quel est le protocole qu'on utilise ici en République démocratique du Congo ? Il y a des guéris. Plus de chiffres, je ne l'ai pas en tête. Je vais chercher tout à l'heure. Mais il y a quand même des guéris en République démocratique du Congo. Quel est le protocole officiel de l'ARDC ? Moi, je discute avec des journalistes d'autres pays. On nage dans le flou. Quel est notre protocole ? Madame Paulette, il y a des gens qui ont cette responsabilité. Il y a l'équipe de riposte, technique de riposte. Là-dedans, il y a une équipe de prise en charge qui doit répondre à votre question. Quel est le protocole ? Quel est le protocole ? Les gens qui sont guéris, ils reçoivent quoi ? Vous n'en avez aucune idée ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la prise en charge. Mais vous, vous suggérez quoi comme protocole ? Je suggère des solutions congolaises et africaines. Comme quoi ? Comme l'artémisien. Comme l'artémisien. Et l'artémisien, ce n'est pas contre la malaria ? Le doxychloroquine n'est pas contre la malaria. Donc, ça peut aussi indirectement soigner la Covid-19 ? Si le doxychloroquine qui soigne la malaria, il soigne aujourd'hui le coronavirus. Pourquoi pas l'une de plantes aujourd'hui ? La meilleure de plantes dans le monde pour le traitement de la malaria ne peut pas soigner. On peut peut-être aller en détail sur l'efficacité de cette plante, si vous le permettez. Oui, je vous en prie. Parce que cette plante-là, on sait que ça soigne la malaria. C'est vrai que la chloroquine, je ne suis pas spécialisée avec le mot, mais vous comprendrez. La chloroquine soigne la malaria. Est-ce qu'il y a un lien entre la malaria et la Covid-19 ? Merci, Mme Paulette. On entre un peu dans la question technique. Je veux vraiment éviter un peu les termes beaucoup plus techniques. Je vous en prie. Alors, le coronavirus, la nouvelle souche actuelle qu'on appelle la Covid-19, le coronavirus sur les strass Covid-2. Le 19, là, c'est par rapport à l'année. À l'année. Donc, maintenant, on a le Covid-20, déjà ? Peut-être qu'on en aura à la Covid-20, mais non, on n'a pas encore la Covid-19. On n'a pas encore la Covid-19, mais qu'il y a ses enfants. Alors qu'il y a ses enfants. Donc, on peut dire que la Covid-19, c'est la maman. Il y a les strass Covid-2, qui est la fille. Bon, là, maintenant, on va parler des strass Covid-3, ainsi de suite. Alors, on entre un peu dans les détails. Le coronavirus, ce n'est pas un virus nouveau. Il est connu, OK ? Depuis plusieurs années, maintenant. Depuis plusieurs années, déjà ? Oui. Si on est connu, les animaux ou les hommes ? Et chez les animaux, et chez les hommes. Parce que je vais entrer. Je vais dans la plante Artemisia. En 2005. En 2005. J'étais encore jour et j'ai commencé la faculté de médecine. Il y a une équipe qui travaille sur les plantes médicinales et le coronavirus associé. Donc, les strass, les strass, on peut dire les syndromes respiratoires aiguis sévères associés au coronavirus. OK. C'est en 2005 que la plante Artemisia a été démontrée que c'est la meilleure plante pour soigner le coronavirus. Je suis sur le coronavirus en 2005. 2005 déjà ? Je suis en 2005. OK. Je suis en 2005. On remonte. On arrive, il y a une flambée épidémiologique en 2012. Et en 2013, le coronavirus associé aux strass et le coronavirus associé à ce qu'on appelle le MERS. OK. Tout ce sont des formes respiratoires de maladie. Et dans cette crise-là, la plante Artemisia a été la plante qui a été utilisée, la deuxième plante, parmi d'autres deux, il y avait quatre plantes qui ont été utilisées pour soulager les patients. L'Artemisia, au plan laboratoire, inhibe le premier coronavirus. OK. Inhibe la prolifération. Ça veut dire inhibe la multiplication. Voilà. Ça s'est démontré au laboratoire. Ça s'est démontré dans les meilleurs laboratoires du monde. Dans les meilleurs laboratoires du monde. On arrive à flamber épidémiologique en 2012-2013. L'Artemisia a été utilisée. En 2019, la Chine, parmi les plantes médicinales qui ont été utilisées en Chine, l'Artemisia vient en première position. Contre... Contre le coronavirus dans les cas modérés. OK. En tant que l'un des spécialistes mondiaux des questions de l'Artemisia, c'est la recherche sur l'Artemisia. Ça fait maintenant plus de temps que nous passons dans la recherche sur l'Artemisia. Nous avions commencé à travailler pour répondre à des questions qui... À des solutions plutôt, pour proposer des solutions qui ne vont pas coûter trop cher. Dans des pays africains. Nous sommes face à une nouvelle maladie. Cette nouvelle maladie... Le COVID-19, c'est la mutation... La mutation, voilà, exactement. C'est la même famille. C'est la même famille qui sont... Je vais prendre un exemple simple. Vous avez peut-être entendu d'une maladie ici qui a fait... Bon, ce qui a été très, très, très médiatisé à un moment ici. On appelle ça l'ulcère de Bourlis, qu'on appelle Mbassus chez nous. Vous connaissez ? Oui. Cette maladie-là, causée par une mycobactérie. On appelle ça le mycobacterium ulcerans. L'agent pathogène qui cause cette maladie fait partie d'une famille de microbes comme la maladie de tuberculose. C'est la même famille. Comme dans une famille, papa, maman, qui ont trois enfants. Et dans cette famille-là, vous avez le mycobacterium tuberculosis. Vous avez le mycobacterium lupraï qui causait la lèpre, qui est presque à éradiquer aujourd'hui. Et le mycobacterium ulcerans. Parce qu'il n'y avait pas un traitement spécifique pour le Mbassu, qu'est-ce qu'on a fait avec l'OMS et les autres ? On a utilisé le même traitement de tuberculose. tuberculose, c'était qu'on soignait les gens du sein de Bourlis. Si l'Artemis a soigné le coronavirus en 2005, si l'Artemis a soigné le coronavirus en 2012 et en 2019, Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors que, Mme Paulette, que le virus se ressemble à 79%, j'ai même 80% de ressemblances du coronavirus de 2005, de 2012 et de suite. La nouvelle souche a juste 15% des spécificités. Si une plante a déjà soigné les autres crises, si une plante a déjà démontré son efficacité dans d'autres pays, et nous nous avons proposé, ça a prouvé l'une efficacité, pourquoi pas, nous ne pouvons pas l'utiliser chez nous. La transmission, Dr. Jérôme Mouniangui, quand on voit les zones de santé ici à Kinshasa, moi j'ai rélevé une grande chose, c'est que le district de la Tchangou, il n'y a aucun cas de Covid-19. Comment vous expliquez cela ? Parce qu'on dit que Gombe, Calamou, Oungalima et tout ça, mais la Tchangou, il n'y a zéro cas à la Tchangou. Avec cette population de la Tchangou, comment vous expliquez qu'il n'y a aucun cas à la Tchangou ? Vous vous êtes en train de poser des grandes questions de recherche qui peuvent faire des prix Nobel demain de la RDC. Pourquoi l'Afrique est en moins de cas ? Vous savez quoi ? L'Afrique, c'est plus général, mais... En général, même pour la RDC. Ah non, dans la RDC même. Prénoncément, la différence entre Gombe et Tchangou. Exactement. Alors que, de l'autre côté, aucune mesure barrière ne respectait. Vous traversez la ville, vous allez trouver les gens qui s'en foutent de port de masque. Ils s'en foutent de la distanciation sociale ou physique. Ils s'en foutent de tout. Il n'y a même pas de l'eau pour se laver les mains. Mais de l'autre côté, où toutes les mesures sont respectées, nous avons une augmentation, une flambée épidémiologique avec augmentation des cas. Donc, nous sommes face à... Une résistance ? On ne peut pas dire une résistance. Il y a beaucoup de théories maintenant qui sont développées pour dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle les immunités croisées. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait la grippe, par exemple, il attrape le coronavirus et c'est facilement qu'il va le rejeter. Son système immunitaire peut le rejeter facilement. Dans un environnement, je ne dirais pas sale, mais un environnement où il y a eu prolifération de cas de grippe, de malaria, de fièvre typhoïde, peut avoir une incidence sur la non-contamination du Covid-19 par rapport à un environnement trop propre. Vraiment, j'essaie de comprendre. Parce que, tel que je vois, vous avez dit, une immunité croisée. Mais quand on voit la Tiangou, par rapport, par exemple, à la commune de la Gombe, ce n'est pas pour dénigrer les uns et les autres, mais j'essaie de comprendre. Est-ce qu'un environnement mal propre en guillemets peut empêcher la contamination par rapport à un environnement aseptisé, si je me permets le mot ? Est-ce que c'est ça un peu l'explication simple ? Comme je viens, non. Ce n'est pas une explication simple. C'est une explication très compliquée. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Ça fait faire des thèses et des thèses ce que vous êtes en train de dire. On va continuer. C'est très compliqué. La télé, c'est l'étonnement. Nous restons toujours dans le Covid-19. Nous allons parler de la situation du Covid-19 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et la réunion du comité de riposte de la Covid. Vous n'êtes pas dans le comité de riposte de la Covid. Non, non, non. Je suis à la taxe force. Vous êtes à la taxe force. Je ne suis pas dans la taxe force présidentielle. Vous êtes dans la taxe force présidentielle. Exactement. Merci pour la précision. Nous y allons. 90 nouveaux cas confirmés à Kinshasa depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier. Le quimil de cas est de 4106, dont 4105 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 88 décès, 87 cas confirmés et un cas probable, et 537 personnes guéries, 360 cas suspects détectés après investigation. Aucune nouvelle personne n'est sortie guérie, 3 nouveaux décès confirmés, 2789 patients en bonne évolution. Pour lutter contre cette pandémie, le gouvernement congolais a implanté un nouveau laboratoire issu de l'Institut national de recherche biomédicale dans la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu. Cette nouvelle station de recherche aura pour objectif de tester et d'examiner le cas de la COVID-19 dans le Grand Nord et appuyer les équipes d'intervention rapide dans la gestion de la pandémie de coronavirus. Le 11 sur 26 provinces touchées par cette pandémie sont Le vice-ministre de la Santé ainsi que le professeur Mouyembe nous ont donné la situation épidémologique de tous les pays. Ensuite, nous avons examiné la situation liée au déconfinement de tous les pays et surtout de celui de la commune de la Gombe. Le premier ministre nous a demandé d'approfondir encore la question avec notamment la FEC qui a des éléments à nous donner. Je pense que dans les jours qui viennent, dans très peu de temps, on va pouvoir déconfiner les Congolais, les Kinois vont devoir vivre avec cette pandémie-là. Condition de garder les masques, de porter obligatoirement leurs masques, de laver régulièrement les mains, de respecter la distanciation sociale. Ainsi de suite, tous les gestes, toutes les mesures édictées par les chefs d'État restent donc d'application ainsi que toutes les autres mesures aussi édictées par moi-même ainsi que les premiers ministres. Le déconfinement de la commune de la Gombe, de la ville de Kinshasa, c'est une question de temps, de quelques jours, parce que d'ici 3, 4, 5 jours, Depuis que cette pandémie est arrivée chez nous au Congo, la plus grande mesure que nous avons prise, c'est d'ailleurs le meilleur, ce qui est des mesures qui ont fait aussi du chemin ailleurs, notamment en Chine. Là-bas, les gens sont disciplinés, ils ont respecté les mesures barrières, c'est ce que nous devons faire ici, chez nous. Donc apprendre à vivre avec la pandémie et surtout respecter les gestes barrières. C'est le plus important. À travers les écoles, les églises, les entreprises, partout, les marchés, nous devons absolument respecter les gestes barrières. Docteur Mouniangui, nous revenons un peu à cette question. Comment expliquer, vous commencez déjà l'explication, la non-contamination dans la distrique de la Tiangou par rapport à la gombée ? Bon, à ce stade, en tant que scientifique, on ne peut que mettre des hypothèses. On ne comprend pas pourquoi. C'est la même question qu'on peut comparer. On peut prendre, par exemple, la gombée, c'est le continent européen. L'épicentre ? Non, on peut prendre, par exemple, la gombée, c'est le continent européen. Et Tchangou, ce continent africain. Malgré les déclarations de grands scientifiques, l'Afrique, c'est l'hécatombe, c'est des suites. Quand même, on constate qu'il n'y a pas assez de cas. Ce sont des grandes questions de recherche. Pour savoir pourquoi, à Tchangou, il n'y a pas assez de cas. Et là, les mesures ne sont pas respectées. Et qu'est-ce qui fait qu'à Gombe, nous avons beaucoup de cas. Malgré le respect des gestes barrières, tout à l'heure, on suit le gouverneur. Les gens sont très disciplinés à Gombe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de cas. Est-ce qu'on va vivre avec la COVID-19 tout le temps, tout le temps ? Ça deviendra vraiment notre vie quotidienne ? Notre vie sera toujours comme ça ? Dissensation sociale, se laver les mains tout le temps. On vivra avec la COVID-19 ? Oui, l'histoire épidémique, l'histoire des maladies, l'histoire de microbes nous apprend que l'homme, face à un nouveau virus, le système immunitaire doit s'adapter. Ça prend combien de temps, cette adaptation ? Maintenant, il faut regarder. Comme vous l'avez, il y a des pays quand même qui ont essayé ce qu'ils ont appelé l'immunité collective. Par exemple, on laisse les gens et on va regarder comment l'immunité va se comporter par rapport à ces nouveaux virus. Je crois qu'aujourd'hui, oui, nous allons vivre avec le corps. Le vaccin, pourquoi ça fait tellement peur aux Africains, ce vaccin contre la COVID-19 ? Le vaccin, en fait. Si l'Afrique ou l'Africain commencent à résister aujourd'hui avec tout ce qui est campagne de vaccination, parce qu'il y a eu de méfaits d'autres campagnes de vaccination, d'autres vaccins précédents, parce que ce n'est pas le vaccin du coronavirus qui fait peur aux Africains. Ce sont les méfaits de vaccins. Les... Les apprêts, les... Exactement. Les effets. Exactement. Vous savez que, vous savez que, en fait, les gens qui vivent en Europe, aux Etats-Unis, et ceux des outils... En Afrique, il n'y a pas de mouvement anti-vaccin, par exemple. Il n'existe peu de mouvements. Alors, vous arrivez aujourd'hui en France, par exemple, malgré les 11 vaccins obligatoires, il y a les gens qui disent non, on ne va pas vacciner nos enfants. Les 11 vaccins, comme la polio... Oui, 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 exactement. Les vaccins obligatoires. Et vous allez aux Etats-Unis, la même chose. OK ? Nous, en fait, moi, je fais partie, en fait, de ces chercheurs africains qui disent les vaccins sont bons, mais les suivis, les gens qui sont vaccinés, sont meilleurs. L'Africain ou les Congolais n'est pas cobaye de personne. OK ? La vie d'un Européen... Vous savez, vous vaccinez un enfant européen. Vous devez le suivre pendant 10 ans. En moindre problème, on vous traduit en justice. Et vous devez indemniser les victimes. Madame Paulette, depuis qu'on a commencé à vacciner au Congo, avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a été indemnisé ? Est-ce que les vaccins qui arrivent au Congo sont très bons plus que les vaccins qui sont en Europe ou nous avons énormément, beaucoup d'effets néfastes de vaccins ? Nous ne sommes pas compte... Vous êtes anti-vaccin ? Je ne suis pas anti-vaccin. Je suis médecin. Je suis infectiologue. Je sais le rôle du vaccin. Ça protège ? Ça protège. Ça protège. Mais je sais aussi qu'il y a de méfaits. C'est pourquoi il y a la pharmacovigilance. La pharmacovigilance. Ça veut dire que la personne, ce qu'on veut, oui, nous sommes pour les vaccins, mais à chaque vaccinatose, chaque personne qui va recevoir une dose de vaccin, doit être suivie. Nous devons le suivre pendant un certain temps. En moindre problème, la firme responsable qui a mis en place ces vaccins doit être traduite en justice pour indemnisation des victimes. Voilà. Je prends aussi quelques questions des internautes. Ceux qui suivent ma page La Lyon Info, M. Kissilou vous demandent est-ce que vous êtes vraiment l'initiateur du Covid organique ? Cette question revient toujours. Je vous en prie. J'en ai déjà répondu. Pas à mon émission. Ah oui, ok. Pas à votre émission. Alors, si vous permettez, avec la question de... Il s'appelle ? M. Kissilou. Kissilou. Oui. Si vous permettez, question de M. Kissilou, j'entre un peu dans l'artemisien. Parce que quand on parle de Covid organique, c'est juste de l'artemisien. C'est juste de l'artemisien. Bien sûr. Modifié ou mis simplement comme boisson, comme tisane, ou il y a quelques changements. Vous voulez maintenant l'explication de l'artemisien, comment il agit ? Oui, un tout petit peu. D'accord. Et puis, on en parlera. Je peux vous... Voilà. Alors, Covid organique, il s'agit de quoi ? Lorsque l'épidémie commence, là, nous sommes à Paris. J'ai travaillé, avant que je démissionne, avant d'accepter l'invitation du chef de l'État d'entrée dans mon pays, dans une fondation qui s'appelle Maison de l'artemisien. Maison de l'artemisien. Oui. Est-ce que l'artemisien est une plante africaine ou une plante chinoise ? Non, il y a maintenant deux variétés. On parle beaucoup plus de la variété chinoise, mais on oublie la variété africaine que nous, nous avons valorisée dans toutes nos publications scientifiques. L'artemisien, c'est sa catégorie de plantes, on appelle ça les exerces terracées, et elle pousse presque partout. C'est plusieurs continents, avec des spécificités dans chaque continent. Chez nous, on appelle ça l'artemisien afra. L'artemisien qui vient de Chine, on appelle ça l'artemisien annuel. Elle est annuelle, et c'est des suites. Mais c'est les enfants d'une même famille, avec juste des différences, c'est des suites dans leur composition chimique et moléculaire. OK ? Alors, notre fondation en France, et dans cette fondation-là, je m'occupe de tout ce qui est recherche médicale et scientifique. Lorsque nous avions constaté que l'efficacité de l'artemisien, alors nous, notre équipe, c'est parmi les meilleures des équipes aujourd'hui qui travaillent sur la question d'artemisien, dans des très bons labos, dans des très bonnes conditions. Ayant constaté que l'artemisien peut être une solution pour... Lutter contre la Covid ? Lutter contre la Covid en Afrique, nous avons fait des propositions à travers la fondation, et nous avons écrit à plusieurs gouvernements. Comme un ministre qui avait dénié, qui avait dit non, qui n'avait jamais contacté par rapport à cela. Lutter contre la Covid n'y avait pas réfuté. Exactement. On ne va pas revenir sur ça. La télé, c'est maintenant à nous comprenons. Est-ce que vous êtes parmi les initiateurs de ce Covid organique au Madagascar ? Derrière Covid organique, se trouve la maison d'artemisien, et derrière la maison d'artemisien, se trouve Dr Geron. Voilà la question. Il y en a un autre qui vous dit, mais pourquoi votre protocole tarde-t-il ? C'est le protocole comment ça tarde. C'est Éric Cittacita qui demande la question. le protocole. Comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup d'espoir sur Jérôme Mouniangui. Mais pourquoi ça tarde ? Vous êtes ici déjà depuis quelques mois. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des problèmes ? Vous avez rencontré des difficultés pour mettre en place votre protocole ? Bien sûr, on ne peut pas se voiler la face, les difficultés sont là. Les difficultés sont d'ordre beaucoup plus scientifique. Les difficultés d'ordre beaucoup plus scientifique. Pour certaines personnes scientifiques, de la ALC, malgré tout le prévu que je vous ai démontré, ça ne s'y fait pas. Ça ne s'y fait pas. Il faut que je me prouve encore. Mais que je vois prouver encore quoi ? La plante n'a jamais été toxique. L'artemisien n'est pas toxique. Madame, vous savez combien de personnes consomment l'artemisien en RDC ? Avez-vous déjà entendu parler une seule plante, même dans les réseaux sociaux, qui sont les gens qui vous suivent, vous écrivent ? Pas d'effet secondaire. C'est comme une tisane ? Non, non, non. On peut avoir quelques... Même de l'eau peut avoir l'effet secondaire. Ça, c'est autre problème. On parle de la toxicité. Pas toxique du tout ? Jamais toxique. Elle n'est pas toxique, la plante. Combien de personnes qui prennent l'artemisien avec une chasse ? Combien de milliers de doses qui seraient ici dans la ville de Kinshasa ? Combien d'autorités qui consomment l'artemisien ? Nous allons continuer, mesdames et messieurs. Nous restons toujours dans le dossier de la COVID-19. Nous allons parler de la désinfection du marché de Matété. Et évidemment, comme vous le savez, on a parlé du déconfinement de la commune de La Gombe, parce que l'économie, ça ne va pas. La FEC est entrée aussi dans le jeu, parce que beaucoup de gens se plaignent. Comment le gouverneur a dit qu'il va déconfiner d'ici la commune de La Gombe ? Plus de détails dans ce troisième condensé. Le coup de sifflet marque le début des activités. Après quelques heures de salon dans le marché de Matété, dont l'essentiel pour ce samedi était le suivi de la salubrité après l'évacuation des montagnes d'immondices. Il y a peu. Chaque samedi, il y a un salon spécial. Mais les places qui sont dans l'immondice sont dans l'immondice. Nous avons aussi les collègues pour que ça soit suivi. Et les collègues nous avons les soussous pour garder l'immondice pour qu'ils aient les soussous dans le long de l'hôpire. Il y a des choses qui sont dans l'immondice pour qu'entretenir la place d'immondice parce qu'ils sont ici qui sont dans l'immondice pour qu'ils sont dans l'immondice. Pour l'administrateur du marché Matété, Dorkas Ntah Emé, le temps des salons n'est pas déterminé. Il est question des consciences de chaque vendeur ou vendeuse. Les salons sont vraiment dans lesquels ils ont été respectés tant qu'il y a d'entretien. Si on dit les salons sont dans 7 heures et plus tard 9 heures ils ont entretenu les commis propres pour qu'ils sont dans l'immondice. les utilisateurs du marché de Matété expriment ici leur joie. Le marché a été un temps fort pour ce samedi. Le vendeur du marché central de Kinshasa sont montés au créneau. Ils ont manifesté ce matin pour réclamer la réouverture du marché et disent mourir de faim. Papa, nous avons connu un désordre ce matin qu'on ne peut pas dire son nom. Nous sommes réveillés les gens réclament qu'on ouvre le déconfinement. Trop c'est trop il y a la crise il n'y a pas des activités papa. Nous nous réclamons que les activités reprennent papa nous voulons reprendre nos activités la maladie est là bien sûr ne refuse pas le coronavirus est mondial mais nous nous mourons de faim la crise le manque du travail papa nous mourons de faim nous mourons de la crise de la famine un soulèvement qui aurait coûté la vie d'un jeune homme qui aurait reçu une balle d'un élément de la police comme nous voyons à travers ces images les habits couverts du sang les blessés ont été conduits à l'hôpital de la place témoignage de ses habitants dans une annonce faite ce mardi le chef de la police ville de Kinshasa Silvano Kassongo dit suspendre les travaux de réhabilitation du marché central de Kinshasa sur l'ordre du ministre de l'intérieur Gilbert Kakonde monsieur Jérôme Mouniangui vous avez suivi la population qui se plaint de l'après confinement ils ont dit ils ne mourront pas de Covid mais ils mourront de faim la propriété dans la ville comment faire pour assainir la ville est-ce que ce qu'on fait là ça tue le virus de Covid-19 l'assainissement de la ville mettre des produits quels produits doit-on faire pour assainir une ville contre la Covid-19 moi je vis en Corée on est en train d'asperger quelque chose mais chez nous on fait quoi pour assainir une ville commune je crois que vous touchez à un point très 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 important aujourd'hui et quand je suis arrivé j'en avais même pas je n'ai fait pas au ministre en charge de ces ministères de l'environnement et l'assainissement et lors de nos discussions je vais essayer aujourd'hui c'est un mariage indissociable maladie donc les infections et l'environnement vous avez par exemple le coronavirus qui est un virus qui s'attrape dans l'environnement le gouttelette ainsi de suite vous avez d'autres grandes maladies qui sévissent dans notre pays et il suffit seulement de mesures d'hygiène et nous pouvons réduire les taux de mortalité et nous pouvons peut-être réduire le taux de prévalence de beaucoup de maladies vous imaginez dans les grandes villes c'est pour ça qu'Inchassa est aujourd'hui l'épissante parce que c'est une grande ville avec des guidons vides exactement mais dans les villages qui sont aérés propres il n'y aura pas tellement de Covid c'est un peu ça exactement parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mesures d'assainissement je vais prendre d'autres laissons d'abord le coronavirus aujourd'hui madame je vous pose à qui vous n'êtes pas médecin entre un vaccin de choléra et assainir le millier vous pouvez choisir quoi je crois que c'est l'assainissement qui commence ce sont les solutions simples qui ne coûtent pas cher dans nos états ce ne coûtent pas cher assainir le millier qui est une solution qui vient il vaut mieux prévenir que guérir exactement voilà nous avons aussi une question d'un internaute est-ce qu'il m'a dit est-ce que le docteur Jérôme Nien qui est infectiologue c'est ça infectiologue est-ce que vous êtes en contact avec ces malades puisque c'est la question que beaucoup de Congolais se posent 600 cas 600 guérimes 4100 cas mais les gens ne les voient pas quand nous regardons les autres chaînes étrangères on voit les malades les présidents vont leur rendre visite les médecins cagoulés et tout ça qui soignent mais chez nous c'est comme un mythe on ne les voit pas et c'est ça qui crée encore cette propension à ne pas croire à la Covid-19 est-ce que vous êtes en contact avec les malades aujourd'hui ? presque tous les jours ils sont où ces malades ? ils sont malades ? si c'est pas indiscret parce qu'on se demande si c'est pas un secret d'état ils sont logés où ? quel est le protocole ? on les soigne avec quoi ? ils guérissent comment ? les gens ne comprennent pas le docteur Mouniang Madame Bollette je vais vous dire une chose une réalité qui se trouve dans notre pays lorsqu'il y a une personne vous savez même il y a la stigmatisation des gens qui sont diagnostiqués par le Covid-19 que c'est impossible aujourd'hui de venir même le véhicule des diagnostics avec les logos officiels les gens qui connaissent un peu les centres qui posent les diagnostics si ça arrive déjà dans votre quartier vous êtes stigmatisé ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de malades en ambulatoire il y a beaucoup de malades qui ne veulent plus partir dans des centres ils ont peur ils ont peur d'être stigmatisés et les gens ne veulent plus aller là-bas parce qu'ils ne savent quel est le molécule par exemple qu'ils vont recevoir les gens préfèrent rester chez eux administrer les soins chez eux ils ont des symptômes administrer les soins les soins à la maison c'est mieux de faire ça c'est mieux d'avoir les soins à la maison parce que les gens ont peur maintenant de l'hôpital c'est ce que je vous dis c'est cette stigmatisation là et les gens ont peur d'aller à l'hôpital pour le mesure de ceci des prises en charge ainsi de suite et donc il y a beaucoup de gens qui restent chez eux et maintenant ces gens guérissent comment donc pour répondre à cette question il y a beaucoup de cas qui sont traités en ambulatoire en ambulatoire docteur j'y reviens au Maroc nous connaissons le protocole pour guérir la Covid au Sénégal nous connaissons Madagascar n'en parlons même pas mais pourquoi en RDC c'est un flou artistique quel est le protocole moi devant des amis des journalistes africains je n'ai pas de réponse il n'y a pas un protocole officiel contre la Covid dites nous un peu c'est quoi la même réponse que je vous ai donné tout à l'heure il y a une équipe qui s'occupe de la prise en charge vous pouvez leur poser la question c'est quoi le protocole mais moi je vais aller dans la vision du chef de l'état qui a trouvé à ce qu'il y ait d'autres protocoles les protocoles purement congolais qui sera composé qui sera composé par les cinq protocoles par exemple qui ont été présentés devant le ministre de la recherche devant le pôle scientifique devant le ministre de la santé et Jérôme Mounien qui fait partie de ces cinq protocoles moi je préfère parler de ces protocoles là que de parler d'un protocole que je ne sais pas s'il existe bon ce protocole sera composé de quoi le protocole que moi je propose c'est ce qu'il fallait m'amener là-bas je vous en prie merci alors notre protocole est composé de plusieurs molécules aujourd'hui madame Paulette il y a deux grandes composantes sur lesquelles il faut intervenir pour soigner Covid-19 il faut agir tout de suite au niveau de ce qu'on appelle invasion cellulaire ça veut dire avant que le virus ne s'attache aux cellules humaines et deuxième niveau d'intervention c'est au niveau du système immunitaire lui-même alors ce qu'on me propose par exemple moi je m'adresse à cette population à travers vous aussi je reçois des questions les gens disent il faut renforcer le système immunitaire on nous conseille de prendre du citron le citronné le tangaou ici la citronnelle il y a beaucoup de choses qu'on nous dit de prendre c'est vrai ça ça renforce le système immunitaire tout ce qu'on nous demande de prendre oui parmi les gens comme les antioxydants dans le citron voilà c'est des suites c'est que j'allais le miel et tout ça le miel c'est la deuxième intervention c'est la deuxième intervention c'est le système immunitaire ok c'est un système comme on l'a dit qui est composé par c'est comme un service de défense ok en république démocratique du Congo le ministère de défense n'est pas seulement composé de policiers non les policiers sont dans l'intérieur en fait même dans l'armée vous avez l'armée aérienne vous avez l'armée navale l'armée terrestre c'est la même chose chez nous le système immunitaire si un agent qui arrive lui il opère donc je peux dire c'est une opération maritime est-ce que je veux envoyer l'armée terrestre ou je veux envoyer l'armée maritime si c'est on est en train de nous bombarder et toi tu ne fais qu'intervenir tes soldats avec le sol avec les Kalashnikovs tu vas gagner le combat ou pas on va t'écraser c'est ça ce qui se passe dans le système immunitaire quelle est la meilleure défense c'est une stratégie de guerre le coronavirus c'est un agresseur on a été agressé plusieurs fois en RDC et là c'est un agresseur qui arrive il s'appelle coronavirus et cet agresseur vient avec tout son équipement de guerre maintenant nous devons nous poser la question pour nous quelle est l'armée qui peut faire face et cette armée-là pour faire face ça c'est le système immunitaire adaptatif ok ce sera selon chacun ou selon la RDC simplement non en général en général c'est le système immunitaire alors on a compris que les gens qui ont un très bon système immunitaire ça veut dire ils envoient une très bonne la réponse on est coordonnée et appropriée on va interférer avec l'invasion du virus qui arrive l'artémisère dont on est en train de parler agit à ces deux niveaux je reviens pour entrer ici par exemple on a traversé plusieurs portes ok le coronavirus a deux portes pour entrer dans le corps ces portes-là on les appelle le récepteur ok je crois c'est le nez la bouche non non ça vous êtes dans le voie pas d'entrer dans le corps en général mais là ça ne peut encore rien faire bon prenons la bouche parce que la transmission est beaucoup plus par les boutelettes respiratoires ok par le nez par le nez c'est tout beaucoup le système est respiratoire ok maintenant le virus entre lui il ne va pas viser le nez il va aller jusqu'au terminus qui sont au niveau du poumon le système pulmonaire et on va les appeler les alvéoles et au niveau des alvéoles là vous avez des sacs qui sont remplis d'oxygène ok les alvéoles sont remplis c'est là où il descend c'est là où il descend c'est pour ça les gens ont difficile à respirer exactement et là vous avez de ces lignes qu'on appelle les pneumocytes ok alors le combat va se passer c'est pas au niveau des sacs ici qui est rempli d'air le combat va se passer entre l'armée de notre corps et l'agresseur qui est le coronavirus et l'armée de notre corps est dirigée aussi par le pneumocyte c'est eux qui doivent affronter le virus bon si vous avez comment savoir que vous avez un système immunitaire défaillant quand vous avez des maladies chroniques comme le sida comme le diabète ou autre chose là vous êtes d'office perdant puisque votre système immunitaire est faible au début vous êtes d'office pas perdant mais vous êtes déjà fragilisé fragilisé vous êtes déjà fragilisé il faut renforcer avec des molécules qui arrivent et les médicaments pour que vous je voulais peut-être aller et puis je veux revenir donc ça c'est le premier récepteur qui va aller arriver et vous avez touché un grand point on appelle ça le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotacine en fait des termes un peu techniques ça c'est la première porte d'entrée c'est pourquoi on a dit qu'il y a les liens entre l'hypertension vous savez et puis on donne cet enzyme de conversion aussi pour les gens qui sont hyper tendus il y a même des traitements qui sont des hypertensions pour soigner le coronavirus ça c'est la première porte d'entrée deuxième porte d'entrée on avait la protéase transmamanaire acérine 2 c'est une deuxième porte d'entrée ok alors si vous voulez que le virus c'est ça que nous disons nous avec le protocole de notre protocole qui est composé de plusieurs molécules dans l'artemisia les gens qui sont asymptomatiques ils viennent d'avoir le virus il faut empêcher que ces virus ici ne puissent pas aller se fixer à d'autres cellules donc il y a des gens c'est peut-être terre à terre j'aimerais bien comprendre il y a des gens qui disent que le virus du Covid reste trois jours dans la gorge c'est pas terre à terre mais ce sont des questions que je suppose qu'il faut tout faire pour que ce virus meure dans la gorge j'ai reçu beaucoup de vidéos des gens qui disent qu'ils ont fait ils ont mis des couvertures au dessus ils ont inhalé je ne sais pas moi c'était quoi la menthe ou les écorces d'arbres des trucs comme ça le mothol quelque chose comme ça pour empêcher à ce que les cellules le virus ne puisse descendre dans l'oséophage et tout ça et ça s'arrête au niveau de la gorge j'ai un spécialiste avec moi ce sont des mythes de nos grands-mères ou c'est vraiment des méthodes aussi artisanales mais efficaces ce sont les méthodes merci ce sont les méthodes traditionnelles artisanales qui sont efficaces mais rester trois jours dans la gorge c'est pas vrai parce que ça peut descendre c'est des suites mais toutes ces méthodes là sont utilisées pour évacuer le virus en fait pour évacuer le virus alors moi je reviens toujours sur la question d'artemisia c'est là où l'artemisia agit quel est son rôle dans tout ça ça bloque quoi l'artemisia ok ça bloque c'est maria ça vient dissocier ça c'est comme si vous bloquez votre porte d'entrée le virus peut être là peut être là il ne va pas entrer dans la scène ça ne va pas pénétrer et il va être tué par les cellules du système immunitaire les macrophages qui vont le bouffer ainsi de suite et ça ça empêche le virus d'entrer dans le port merci nous allons continuer mais je vous donne quand même une information qui nous vient de syndicats de vendeurs au marché central nous avons appris que selon ces syndicats un certain monsieur Hassan toucherait 15 000 dollars selon ce contrat avec l'hôtel de ville par jour et que l'hôtel de ville n'aura que 1 500 par jour donc vous voyez un peu ce genre de contrat que nous signons l'état congolais est toujours en défaveur en tout cas perd toujours par rapport à beaucoup de contrats à Léonais nous allons rester toujours dans la Covid-19 parce que l'émission d'aujourd'hui est vraiment réellement centrée sur ça comme j'ai le docteur Mouniang je ne sais pas si j'ai l'auré après qu'il ait reçu son prix Nobel donc nous profitons de l'occasion nous allons parler d'ailleurs de son élément ici dans ce condensé et nous allons mettre un peu l'accent par rapport aux albinos parce que les gens se posent aussi la question monsieur docteur Jérôme si les albinos sont plus fragiles par rapport à la Covid-19 les albinos les gens qui ont par exemple des malformations est-ce qu'ils sont vraiment très fragiles par rapport au Covid-19 plus de détails proclamé le 13 juin 2014 par l'Assemblée Générale des Nations Unies la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme a été instituée afin de lutter contre toute tentative de discrimination à l'endroit de cette catégorie de personnes en cette période de crise sanitaire mondiale les personnes atteintes de l'albinisme continuent de subir toutes sortes de violations des droits de l'homme raison pour laquelle la célébration de cette journée en cette année 2020 a pour objectif de rappeler qu'en dépit des pratiques horribles les personnes atteintes d'albinisme continuent de faire preuve des résilences face aux injustices subies et aux nombreux obstacles qui entravent leur chemin en apportant d'incroyables contributions à la société cette année le thème choisi est fait pour briller ce thème a été choisi en vue de mettre en avant les réalisations et différents succès des personnes atteintes d'albinisme ici est par ailleurs de rappeler que l'albinisme est une maladie rare non transmissible et héréditaire elle est due à une absence de pigmentation appelée mélanine sur les cheveux la peau et les yeux il n'en existe jusqu'à ces jours aucun remède partir pour mieux revenir visiblement l'expression lui convient ici à Kinshasa pourtant Jérôme Mouniangui a craint pour sa sécurité selon lui il était menacé par des revendeurs de médicaments liés à des sociétés pharmaceutiques mécontentes de ses recherches il y a près d'un an il s'exilait dans des conditions rocambolesques alors pour son retour voulu par le président Tshisekedi le jeune médecin a imposé ses conditions je suis face à un président de la république qui respecte ses engagements et il m'a promis la sécurité je suis sécurisé et je suis bien je fais mon travail calmement tranquillement et tout va bien Jérôme Mouniangui peut désormais se consacrer au grand combat de sa vie les traitements à base d'Artemisia cette plante aux propriétés encore incertaines selon ses partisans elle guérit du paludisme Jérôme Mouniangui pense quant à lui qu'elle pourrait venir aussi à bout du Covid-19 mais au sein de la communauté scientifique l'Artemisia fait toujours débat l'OMS refuse de recommander ce remède en l'absence de preuves l'OMS ce n'est pas un organe qui fait de la recherche l'OMS c'est un organe de régulation à l'histoire de prise de médicaments nous enseigne que l'OMS parfois se trompe sur une décision et elle revient sur une autre sur base de résultats scientifiques d'où notre combat nous c'est de porter de preuves d'apporter plutôt des preuves scientifiques devant l'OMS afin qu'elle prenne des positions le pouvoir de l'Artemisia dans son pays Jérôme Mouniangui n'est pas le seul à y croire son protocole de recherche est aujourd'hui retenu par les autorités sanitaires de RDC pour faire partie de la riposte contre le coronavirus à long terme c'est une solution qui reste carrément congolaise ça reste pirement congolaise que nous pouvons multiplier cela nous pouvons continuer cela enfin que la RDC il ne faut pas seulement que la RDC soit juste une nation passive dans la science la RDC doit être active le jeune chercheur ne compte pas s'arrêter là après la malaria le Covid-19 il entend bien élargir le champ de ses recherches sur l'Artemisia à d'autres maladies comme l'hypertension le diabète ou encore le cancer Docteur Jérôme Mouniangui pardon nous avons suivi cet élément de nos confrères de TV5 si je ne me trompe pas nous on commençait d'abord par les minaces les firmes pharmaceutiques pourquoi ils vous en veulent tant parce que vous avez cassé leur marché ou oui madame Paulette nous nous travaillons sur des solutions simples des solutions qui sont simples ok il faut qu'on arrête de 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 dire que la maladie il faut seulement des solutions très complexes non aujourd'hui la science on parle bien de la science quand on touche à une plante on croit que non lui là ne fait pas la science non non je suis passé dans des grands labos des meilleurs labos du monde on ne fait que travail sur la plante parce que l'important aujourd'hui c'est du travail tout médicament provient d'une plante mais bien sûr tous les médicaments provient d'une plante il n'y a pas des médicaments maintenant il y a des synthèses des synthèses des synthèses c'est la photocopie quand on dit synthèse ça veut dire il doit avoir une copie originale on synthétise à partir de quelque chose or c'est lui qui nous fabrique ou je peux dire la nature nous fabrique énormément de molécules mais il faut savoir maintenant les utiliser les isoler ainsi de suite les rendre acceptables les principes actifs comme on dit les principes actifs voilà je fais quand même quelques petits mots les principes actifs les principes actifs alors lorsque je travaille dans un domaine très 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 important sur le continent africain important dans le sens du côté de santé publique important dans le côté économique je vais prendre le 2 la malaria tue énormément plus c'est un business pour ces gens qui fabriquent les médicaments ont besoin ça peut paraître cynique mais ils ont besoin que les gens meurent pour qu'ils traitent ça peut paraître cynique mais c'est ça la réalité beaucoup de morts et eux ils vendent c'est ça la réalité mais s'il n'y a pas de maladie s'il n'y a pas de maladie il n'y a pas de pharmacie ah d'accord donc c'est ça c'est ça la réalité alors si nous entrons dans le principe de base de la médecine ça veut dire c'est mieux de prévenir ok c'est mieux de prévenir que de chercher toujours des solutions pour guérir parce que ça sera trop tard c'est comme si nous sommes en train de vivre avec le coronavirus on veut traiter alors qu'il faut prendre des patients très tôt en charge en charge si on laisse le temps les délais là d'attente de telle chose on ne prend pas en charge la personne s'aggrave et nous aurons toujours l'augmentation des cas et même dans le cas de ce qui concerne la malaria il faut beaucoup plus aller dans des solutions qui sont simples je reviens toujours à moi ma préoccupation c'est ce que c'est le combat même de ma vie pourquoi allons-nous seulement le Congo a combien les 30 jours on va faire combien d'années 60 ans vous savez que quelqu'un qui a 60 ans il n'a jamais quitté chez lui il est resté ce mal-là chômeur sans travail il fait qu'il dépend de ses tantes de ses oncles de ses nièces de ses cousines et ainsi de suite c'est normal la question que je vous pose docteur Jérôme les chercheurs africains beaucoup d'ailleurs c'est un internaute qui m'a dit nous les africains nous sommes bons qu'à la musique qu'à la danse est-ce qu'il y a des chercheurs africains comme vous qui ont déjà produit un médicament produit quelque chose qui a été accepté par l'OMS parce qu'on se rend compte que l'OMS devient comme un boulet par rapport aux chercheurs africains vous l'avez dit tout à l'heure que l'OMS ne fait pas de recherche mais c'est un organe de régulation si j'ai bien compris donc comment vous faites face à l'OMS aujourd'hui vous avez votre produit est-ce que c'est l'OMS qui doit avaliser cela ou comment ça se passe par rapport aux chercheurs africains vous savez il y a des questions d'abord d'indépendance de chaque pays d'indépendance il y a la politique qu'on appelle sa politique nationale une politique nationale ne doit pas être dictée par l'extérieur non elle doit être nationale quelle est la politique nationale par exemple aujourd'hui dans la prise en charge de certaines maladies je peux prendre par exemple la malaria allons-nous seulement attendre que les outils pour appliquer notre politique c'est ça le grand problème les outils pour appliquer notre politique nous soient proposés par les autres qu'on écoute les chercheurs congolais ou africains est-ce que vous croyez que madame nous n'avons pas de plantes médicinales qui peuvent soigner la malaria ici efficacément il y en a il y en existe est-ce qu'il n'y a pas de congolais qui ont travaillé sur des questions de la malaria ici avec des plantes médicinales congolaises ces plantes existent mais ces chercheurs ne sont pas valorisés ces chercheurs ne sont pas écoutés par la politique de leur propre état exactement ces chercheurs ne sont pas valorisés et les recherches on s'en fout carrément on s'en fout carrément qu'ils peuvent poser quelque chose ainsi de suite on s'en fout carrément donc on bat la malaria aujourd'hui par exemple nous sommes invités dans différents plateaux mais il fallait que la France 24 ou France Télévisions RTBF quitte Belgique et la France aller me suivre dans mon village là où j'ai fait mes recherches pour que le monde écoute mais combien de temps nous avons fait à quelque chose est-ce que le média en fait leur travail est-ce que la politique a fait son travail est-ce que les décidés la politique nous ont écoutés nous ont pas écoutés les chercheurs congolais sont là délaissés mais au moins nous avons cette opportunité de la COVID-19 de faire entendre de faire entendre la voix qu'on ne peut pas seulement compter sur le voisin j'étais en France la France a réfusé les dons à l'Italie on dit non j'ai d'abord mes problèmes là toi Italie occupe toi de tes problèmes l'Italie a été délaissée l'Italie est partie chercher l'aide de Cuba de Cuba votre relation maintenant aujourd'hui avec le ministre par exemple de la recherche scientifique qu'est-ce qu'on a mis à votre disposition vous vous plaignez c'est vrai qu'on s'en fout un peu de vos recherches et tout ça mais vous êtes là vous avez été appelé par le président lui-même que moi j'appelle affectueusement 05 05 vous appelez personnellement vous êtes venu ici mais qu'est-ce qu'on a mis à vos dispositions pratiquement pour vos recherches ce qu'on a mis à notre disposition exactement ce que j'avais demandé d'abord moins que je sois sécurisé c'est fait c'est fait ok la procédure scientifique comme je vous ai dit est en train de suivre son cours normal ça veut dire quoi soyons pratiques docteur Jérôme moi j'aime est-ce qu'on vous a mis à votre disposition un laboratoire ultra moderne est-ce qu'on a mis à votre endroit des assistants est-ce qu'on a mis à votre endroit de l'argent il faut être clair puisque les gens sont impatients les gens meurent vous avez dit les malades sont là les gens meurent tous les jours on se réveille 600K 200K et tout ça les gens sont contaminés et les gens ont mis l'espoir en vous ils ont dit que le docteur Jérôme arrive d'ici là on aura quelque chose dites à cette population qui nous suit aujourd'hui vous êtes dans le plateau d'Infocet avec Paulette Kimontou nous on ne marche pas nos mots dites qu'est-ce qu'on a mis à votre disposition pour que peut-être dans un mois deux mois trois mois nous ayons ce fameux protocole pour nous soigner madame Paulette en chef d'état donne nous l'ordre et ce sont les autres par exemple le gouvernement qui doit exécuter nous sommes entre la main du gouvernement le ministre de la recherche il dépend du gouvernement alors nous sommes dans la commission c'est un processus d'attente mais c'est un processus d'attente il n'y a rien on écrit pour qu'on augmente 2000 dollars pour les députés mais pour qu'on fasse la recherche pour soigner la masse pour soigner la population congolaise vous nous dites que vous êtes dans un processus mais moi je ne suis pas là j'attaque mon gouvernement ça doit être la priorité de priorité de la santé de la population congolaise on doit attendre quoi ? je n'ai pas réussi un franc ce que je peux vous dire la vérité c'est pas possible là je ne suis pas d'accord donc le docteur Jérôme Mouniang il dit qu'il n'a pas encore reçu un franc donc cher internaute donc on n'a pas encore commencé à travailler par rapport au... on continue parce qu'aujourd'hui ce n'est que la Covid donc la population vous devez savoir que le docteur Jérôme Mouniang n'a pas encore reçu un franc le président de la république vous devez savoir vous avez donné l'ordre mais qui n'a pas encore été exécuté nous nous sommes francs donc chers amis le protocole n'a pas encore commencé à faire des recherches nous allons encore patienter que le gouvernement de Sylvester Iloum Kamba d'aille donner de l'argent pour qu'on puisse commencer le travail donc je suis un peu énervée par rapport à ça parce que c'est quand même un peu énervant je sors un peu de mon contexte de journaliste là je deviens la Congolaise la militante c'est quand même énervant jusque là qu'on n'ait pas donné de l'argent pour le recherche de Covid-19 mais pour le détournement de procès de 100 jours vous voyez les millions qui sortent par rapport à le détournement nous allons d'ailleurs faire vraiment un léger survol de ce procès de 100 jours parce que c'est un faux set nous allons prendre un peu le temps fort de l'actualité avant-dernier condensé avant-dernier condensé pardon par rapport au procès de 100 jours procès 100 jours la 5ème audience est consacrée aux plaidoiries à Kinshasa le procès ministère public Vital Kamere et Consor attire l'attention de plus d'un comme nous démontrent ces images le regard de ce qu'il y a est fixé avec attention soutenue sur les interventions des différentes parties selon ce Congolais ce dossier les intéresse car il s'agit des déniers publics comme il y a eu détournement d'argent dans l'argent du pays raison pour laquelle nous sommes entre-dessus et le question qui est intéressante c'est qu'il faut les membres et les républiques les membres et les membres et les membres et les membres et les membres tout le monde est le droit et le bandit et le bandit il y a un peu et le président il y a un camarade qui a un camarade qui a un camarade qui a un camarade qui a un accès à l'arrivée et tout le monde il y a un camarade avec cette attitude tout le monde nous avons fait le procès pour nous pendant le temps nous avons bien un rôle de Ligue des Champions Ligue des Champions dans la demi-finale nous avons fait le rôle de la réelle de l'Arxelonne dans le monde et la finale nous avons fait un rôle de l'arrivée et un rôle de l'arrivée et un rôle de l'arrivée qui a un peu avec le peuple nous avons fait un rôle de l'arrivée et nous avons fait par rapport à ce procès M. Vital Kamer est passé au Zave nous attendons quand même une petite condamnation celui-ci pour sa part estime que le juge ne donne pas beaucoup de minutes au prévenu Vital Caméré pour s'exprimer. Je trouve que le procès, il y a beaucoup d'irrégularités. Déjà la façon dont on est en train de le juger, c'est déjà, vous sentez, c'est comme si on l'accusait déjà, c'est comme si c'est un compte à rendre. C'est, je ne sais pas, mes ententes d'un côté et tout. On estimait bien avoir un état de droit, et espérons que cette justice que eux prétendent dire état de droit peut nous apporter un bénéfice, espérons. Pour rappel, les prévenus Vital Caméré, Samy Djamal et Jeannot Mouyima, sont accusés des détournements de déniés publics dans l'exécution du programme sans jour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est la décision du tribunal au procès du directeur des cabinets de Félix-Tshisekedi et consorts qui est la plus attendue ces 20 juin 2020. À la suite de cinq séances d'audience, ayant pris en charge l'instruction et les plaidoiries, Carbone Béni avoue que la justice de son pays a fait des progrès. La leçon derrière le procès de son jour est que, premièrement, la justice vient de faire un pas, un pas décisif, qui est celui de mettre à la disposition du grand public la gestion de fonds de l'État. Deuxièmement, c'est très symbolique parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui étaient censées être des intouchables hier, mais qui sont aujourd'hui touchées, gigées, aux vies aussi de tout le monde. Ça donnerait une leçon pour beaucoup d'autres conseillers dans des cabinets ministériels et même à la présidence. Le changement d'un système équivaut notamment au récadrage de la CENI d'après l'activiste. Carbone propose en amont des profondes réformes. Nous avons eu Malou Malou, nous avions eu le pasteur Ngoï Moulunda, nous avons récemment eu Corneille Nanga. Ça n'a jamais réglé la question de la problématique électorale en termes de légitimité. Il y a toujours des fraudes et des fraudes massives. La question de la CENI, c'est une question de la réforme totale de la loi électorale. Tout doit être réformé. Carbone n'est pas d'accord lorsque la liste des mandataires nommés récemment par le chef de l'État reprend certains casiques de l'ancien régime. Des indices qui compromettent le changement tant attendu, a-t-il souligné ? Cette question des mandataires publics, à la lumière de ce que nous sommes en train d'observer, ça démontre à la population que rien n'a changé. Vous avez des personnes qui sont réputées être des pierres des déniés publics. Et que parce qu'il y a une sorte de coalition entre le FCC et le cash, on prend, on désigne des présidents des partis politiques, des membres de leur coalition à gérer les entreprises de l'État. Mais ces personnes ne seront une fois de plus que rédévables à leur parti. Carbone Béni demeure sociétaire influent des Philimbis. Un mouvement citoyen ayant résisté jusqu'à l'emprisonnement de ses membres contre le troisième mandat de Joseph Kabila. Nous sortons un point du Covid, nous allons revenir. Votre regard par rapport à ce procès, Jérôme Niengui, c'est vrai que, excusez-moi mesdames et messieurs, je suis un peu sorti des mégots, mais quand on voit les millions de dollars cités dans ce procès, 15 millions, autant de millions, et que vous, un chercheur congolais, vous n'avez pas encore eu un franc pour vos recherches, quel est votre regard par rapport à ce procès ? Moi, je crois que le procès des 100 jours, ça réserve, d'un côté, il y a un État qui est là, l'État des droits. Il n'y a pas des intouchables. Tout le monde peut y passer. Et de l'autre côté, on voit que le pays a beaucoup d'argent. Le pays a beaucoup d'argent. Des millions, hein ? Des millions. Madame Paulette, le procès des 100 jours, moi, j'aimerais aujourd'hui voir les trafiquants de médicaments en RDC. Ah, parce qu'on en a parlé aussi. Ah oui, les trafiquants de médicaments. Vous savez, les marchés congolais, c'est le deuxième marché en Afrique, après le Nigeria. Pour la consommation ou l'achat ? Pour la consommation de médicaments. Oui, nous sommes quand même plus de 80 millions. Exactement. Ce qui fait que les trafiquants de faux médicaments, les trafics de faux médicaments, c'est un fléau, c'est un fléau avec des conséquences énormes de santé publique sur notre économie. Ça fragilise notre système sanitaire. Et même immunitaire, pourquoi pas ? Bon, en tout cas, on ne va pas entrer. Je parle un peu des structures, exactement. Au niveau santé, au niveau économique, et ça inflait haut. Je me rebe bien, donnant après, donnant, que les trafiquants de médicaments, qui se sont devenus installés chez nous, qui sont devenus des millionnaires, que l'OMS aujourd'hui appelle le trafic de morts, crimes organisés. Que ce soit un crime contre l'humanité, classé comme crime contre l'humanité, le trafic de faux médicaments. C'est les crimes organisés. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui se sont réfugiés en RDC. Qui vous ont combattu aussi. Qui sont ici. Et qui se jouent de vie des Congolais. Donc, c'est comme si les Congolais, on peut leur donner n'importe quel produit pharmaceutique. Parce qu'un trafiquant vient dans tel ou tel pays, on ne mérite demain ou après demain. Que ces gens répondent de leur crime. Que la justice, la falsification de médicaments, c'est vraiment un appel. Parce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État, ils s'appuient sur la justice. Le pilier justice. Que les trafiquants de faux médicaments, qui tuent l'OMS, ça nous dit, entre 150 à 200 000 personnes qui mèrent chaque année sur le continent africain. Suite à la prise de faux médicaments. Ça augmente le taux de mortalité et de maladie. Ça augmente le nombre de cas d'enfants. C'est des suites qui sont touchés. C'est des suites. Ça influe. On aimerait demain ou après demain. Que nous ayons aussi les gens qui partent à Makala. Comme ça, par rapport à... Et que la justice fasse son travail. Voilà. J'aimerais bien... Bon, nous sommes dans ce procès. C'est vrai que vous avez dit, il y a beaucoup de faux médicaments qui circulent en République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC n'a aucune firme pharmaceutique propre à elle? Vous en connaissez une? Je vous pose la question. Moi aussi, je peux vous poser la question, Mme Paulette. Je ne connais pas. Pharmacina, par exemple, ce n'est pas pour nous? Non. Ce n'est pas pour la RDC. Donc, Mme... Qui a apprenu Manadiar? Où est-ce qu'il a... Ah oui. Manadiar, lui... Ce sont les gens qui se débrouillent. Qui se débrouillent. Il y a quand même des gens qui se débrouillent en RDC qui ne sont pas appuyés. Qui ne sont pas... La politique... Le nom du docteur m'a échappé, mais je connais le médicament. C'était Manadiar. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Il fait Manadiar, Manakovic, et ensuite, voilà. C'est efficace? La pharmacie de Lozy. La pharmacie de Lozy. Voilà. C'est efficace, le Manakovic, qu'il a inventé, qu'il a... Il faut... Oui, oui. Il faut des essais cliniques. C'est tout ce que tout le monde est en train de demander, en fait. Ils sont dans les mêmes protocoles presque, les protocoles congolais. On demande des essais cliniques. Ok. Donc, je vais revenir à votre question. L'Afrique centrale dépend 99,1% de médicaments importés. Personne ne peut me contredire. 99,1% de médicaments qui sont dans l'Afrique centrale viennent... Donc, c'est de l'importation des médicaments qui viennent de l'extérieur. Quand est-ce que nous allons liter efficacement contre la maladie si les outils d'élite sont entre les mains des gens qui viennent... Et nous combattent aussi, en même temps. Moi, c'est mon combat de la vie. On va nous combattre jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Mais la vie des Congolais, on ne va pas continuer à blaguer, à jouer avec la vie des Congolais. La vie des Congolais, aujourd'hui, ce sont des millions pour certains. Mais nous, nous perdons des millions de vies Zimènes. Est-ce que vous avez une association de chercheurs africains ou congolais ? Vous vous battez pour quand même avoir une firme ne fiscale qu'en Afrique centrale ? Je ne sais pas. C'est quand même incroyable, 60 ans après les indépendances, aucune firme africaine pour produire nos propres médicaments. Je crois qu'il y a un chef d'État aujourd'hui conscient de ce problème. Il est conscient de ce problème. Il est en train, il a la volonté. Et je crois qu'on aura la firme congolaise où tout le monde va venir avec ses solutions. On va travailler sur nos propres problèmes. On veut toujours compter sur l'extérieur. On ne refuse pas de l'aide extérieure. Mais quand l'aide, on dépend entièrement de l'aide alors que nous avons de l'intelligence. nous avons de l'espace. Nous avons de l'espace. Nous avons une biodiversité. Beaucoup de plantes médicinales se trouvent chez nous. Et en plus de ça, nous avons la démographie. J'ai suivi le discours du chef de l'État. Il veut qu'à la fin de son mandat les Congolais deviennent de millionnaires. Vous savez où se fait beaucoup de millions ? C'est dans le domaine de la santé. Ce n'est pas dans les mines. Ce n'est pas dans l'immobilier. En RDC, les millionnaires sont dans le domaine de la santé et dans les médicaments. Notre message au chef, s'il veut que le Congolais soit millionnaire, on doit investir dans le secteur de la santé, dans le secteur pharmaceutique congolais, pas étranger. Pour vous, ce procès de 100 jours, est-ce que cela démontre un peu comment notre pays a été géré ? Comment on dilapide les recettes de notre pays ? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous-même ? Des goûts ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous suivez personnellement ce procès ? Je vais dire seulement que comment on peut arriver à dilapider beaucoup d'argent comme ça. De l'autre côté, vous avez par exemple des chercheurs congolais qui sont incapables aujourd'hui d'avoir des outils. même un petit un seul million seulement, un seul million qui peut sauver des vies humaines congolaises, le gouvernement n'a pas cet argent. Il n'y a pas cet argent-là. Pour investir sur l'humain, investir sur les questions importantes aujourd'hui, nous n'avons pas d'argent. Mais là, on est en train de voir comment est-ce que les millions ont été dilapidés. et les millions ont été transférés de gauche à droite. Je crois que c'est une leçon. Et le chef d'État a donné un temps pour dire attention, vous le faites, vous connaissez votre endroit, ce sera la prison. Nous sommes en train d'atterrir, nous revenons vraiment au Covid-19. J'ai un spécialiste avec moi. En tout cas, nous allons essayer de répondre à toutes nos préoccupations. Les États-Unis ont aujourd'hui plus de 100 000 morts. la question qu'on se pose, est-ce que ce n'est pas une maladie des riches ? Parce que même si à Kinshasa, on s'est dit que cette maladie n'attaque ceux qui ont un peu de souffle, permettent l'expression. Et aux États-Unis, on voit les nombres de morts aussi, en tout cas, plus de 100 000 morts, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est une maladie des riches, la Covid-19 ? Non. Elle n'est pas une maladie des riches. C'est une maladie qui touche tout le monde. Vous savez, avant que la maladie n'atteigne ses chiffres aux États-Unis, quand c'était encore en Chine, et puis c'était l'Europe, avant que ça arrive aux États-Unis, les Noirs se disaient que nous, nous sommes immunisés. Les Noirs n'est pas immunisés. mais ce sont des Noirs qui mèrent aux États-Unis. Ce sont des Noirs. La plupart, ce sont des Noirs qui mèrent aux États-Unis. Donc, c'est une maladie qui ne choisit pas. C'est ça ne choisit pas. Que vous soyez riches, que vous soyez pauvres, que vous soyez qui, que ce soit, si vous êtes face à la maladie, vous pouvez outrepasser. Et autre préoccupation, peut-être autre précision qu'on peut apporter, les terrains. Les terrains. C'est... la maladie profite. Le virus se prolifère vraiment sur un terrain qui est fragilisé par des maladies chroniques. Or, les États-Unis, il y a énormément de maladies chroniques. Trop de diabétiques. Voilà. Les enfants américains sont trop diabétiques, trop obèses. Et les coronavirus n'aiment pas les obèses. Les coronavirus n'aiment pas les diabétiques. Les coronavirus n'aiment pas les hypertendus. Les coronavirus n'aiment pas arriver sur un terrain qui est fragilisé déjà par les maladies chroniques. Et les États-Unis ont énormément de maladies chroniques. Ce qui fait qu'est-ce que on peut avoir beaucoup de cas de ce côté-là. Donc, ce n'est pas une maladie des profs. C'est une maladie... Il reste à moi combien de minutes ? Parce que... Cinq minutes. Voilà. On m'accorde cinq minutes. Est-ce que ce n'est pas une maladie créée dans un laboratoire ? Parce qu'aujourd'hui, on voit la guerre entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui renvoie... En fait, les États-Unis qui renvoient la balle disent que c'est la Chine qui a créé cette maladie dans le laboratoire. La Chine dit que ce sont les soldats américains qui ont ramené la COVID chez eux. Une maladie créée dans le laboratoire ? Vous voulez une autre émission sur l'origine du coronavirus ? En quelques mots. Invitez-nous. Alors, cette polémique a commencé depuis l'hôpital de Wuhan en Chine sur le patient zéro. Qui est le patient zéro ? Cette polémique a commencé lorsqu'on a constaté constaté que le marché de Wuhan, tout autour du marché de Wuhan, il existe à 280 mètres et à 4 kilomètres de ce marché, l'épicentre de maladie, il existe des grands laboratoires hautement sécurisés qu'on appelle le laboratoire de niveau 4, le PEC4. Ces laboratoires sont classés parmi les laboratoires des armes bactériologiques. Tout commence à ce niveau-là. Et lorsque les analyses du génome du coronavirus, on dit qu'il y a oisement, en fait. Donc, ça veut dire 85% du coronavirus prend... Non, je dis 80%, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prend de l'autre côté de la famille du coronavirus. Donc, il y a 15%, tout autour de 15% de mutations. Mais lorsqu'ils ont regardé ces mutations, vous savez, ça fait polémique en France lorsque le prix Nobel Lec Montagnier, le professeur Lec Montagnier est passé pour dire... Il a découvert le virus du Sida pour dire que les 15% de l'autre côté c'est le VIH. Oui, exactement. Et ça fait de polémique. Et je crois si vous voulez une émission sur ça, on y reviendra. Vous aurez le temps de la repartir. Vraiment une minute. Et le professeur Raoult, pourquoi il est comme on dit par rapport à la chloro... Hydroxychloroquine. Pourquoi il est combattu en France ? Mondialement, même par l'OMS. Pourquoi il est combattu ? Pourtant, si ça guérit, si ça a quelques résultats, pourquoi il est combattu ? Moi, j'ai eu la chance de connaître le professeur Raoult via mon professeur qui est Christian Perron qui est vraiment son ami, un des grands infectiologues en France. Raoult, c'est quelqu'un qui s'est bas pour un traitement moins cher. Les hydroxychloroquines ne s'en coûtent pas cher. De l'autre côté, madame, on ne veut pas se voiler la face. Les pandémies, derrière la pandémie, derrière les épidémies, il y a des intérêts économiques. Il y a des firmes pharmaceutiques. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tellement intéressant, mais la télé, c'est l'étant. Voilà, l'émission d'aujourd'hui était vraiment quasiment consacrée à la COVID-19. Comme le docteur Jérôme Mouniangui, nous avons profité pour éclaircir vraiment les ondes d'ombre par rapport à cette maladie, mais ce n'est toujours pas suffisant. J'espère qu'il aura encore le temps, bien que beaucoup disent qu'il ne soit pas trop sur le plateau, il doit travailler, mais il doit aussi communiquer par rapport à l'évolution de son travail. Donc, j'espère qu'il reviendra peut-être dans l'international, mon autre émission, pour qu'on remette en tout cas l'accent sur la COVID-19, pour expliquer à cette population que cette maladie existe réellement, qu'il faut respecter les gestes barrières. Et je rappelle encore à nos gouvernements, nous sommes le journaliste, nous sommes le quatrième pouvoir, donner l'argent à Jérôme Mouniangui pour qu'il puisse continuer son oeuvre, pour qu'il puisse vraiment continuer les recherches et que la population congolaise puisse être sauvée. Nous sommes des millions de Congolais en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement les millions de dollars, ne gâchez pas les millions de dollars, sauvez les millions de vies des Congolais. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à mon deuxième papa, Jean-Marie Sébastien Kimoutou, c'est son anniversaire, il fait aujourd'hui ses 77 ans de vie sur terre, bon anniversaire à toi et que l'Éternel te garde encore longtemps sur terre. Merci à tous mes followers, ceux qui ont posé leurs questions, docteur Jérôme Mouniangui, j'ai eu quand même l'opportunité d'en poser quelques-unes. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévisions. On se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain, toujours avec la COVID-19. Inch'Allah.